Nous avons bien entendu évoqué longuement la question des prisonniers politiques, qui pour nous est une question essentielle au cœur de nos préoccupations. Nous avons parlé bien sûr du rapprochement, nous avons parlé bien sûr des demandes à terme, qui sont évidemment des demandes qui peuvent se concevoir dans le cadre d'une loi d'amnistie, mais dès à présent, bien entendu, un rapprochement est tout à fait nécessaire, comme signal donné à la société corse de ce que les choses avancent. Ça serait une manière aussi d'établir la confiance, non pas seulement entre les responsables de la Corse et le gouvernement, mais entre la société corse et le gouvernement. Aujourd'hui, un geste en faveur des prisonniers est largement attendu en Corse, au-delà même de notre famille politique. Nous avons également bien sûr évoqué la question de la langue et les difficultés que nous rencontrons dans la pratique, puisque notre demande de co-officialité n'est pas une position idéologique, mais c'est une position qui a vocation à résoudre un certain nombre de problèmes concrets liés au déclin des pratiques langagières. Nous avons donc expliqué pourquoi cette demande a été formulée par l'Assemblée de Corse avant même notre prise de responsabilité. Reste un désaccord sur ce point. Le désaccord est très clair s'agissant de la co-officialité. Nous attendons donc des réunions ultérieures avec le gouvernement sur cette question essentielle, de façon à voir ce que le gouvernement peut nous proposer pour répondre, non seulement à nos attentes générales, mais aux problèmes concrets que nous représentons. Donc nous avons traité évidemment ces questions, mais nous avons traité toutes les questions pour lesquelles nous avons été mandatés par les Corses de façon massivement majoritaire à l'occasion des dernières élections territoriales. Bien entendu, ces discussions ont vocation à se prolonger, selon une méthode et un calendrier que nous souhaitons pour notre part resserrer. Nous avons, c'est vrai, à cette heure, la volonté de voir un certain nombre de revendications prises dans les temps à venir. Et en tout cas, nous avons besoin d'avoir également des signaux positifs en direction de la société Corse, de façon à ce que l'ensemble de notre peuple puisse voir que les choses avancent. Sans doute, à l'occasion de la visite présidentielle, un certain nombre de choses seront dites, et elles seront peut-être de nature à faire en sorte que cette confiance s'installe, ou bien sinon, évidemment, la situation devra être évaluée au sein de notre majorité territoriale et plus largement avec l'ensemble des institutions de la Corse. Bien sûr, nous, nous parlons du peuple Corse, et de l'autre côté de la table, on utilise beaucoup moins ce vocable « peuple ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !